Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien! Je suis vraiment super contente de vous revoir pour un nouveau vlog. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Le dernier, c'était avant mon accouchement. Et je vous ai demandé dans la communauté YouTube s'il y a des choses que vous aimeriez voir dans le vlog d'aujourd'hui. Et la première chose, il y a vraiment quand même plusieurs personnes qui voulaient voir, c'est comment je m'étais coiffée dans la dernière vidéo. Donc, on va commencer avec ça. Donc, j'ai déjà séparé mes cheveux en deux à l'aide de mon peigne à dents larges, juste ici. Donc, j'ai séparé sur le côté, jusqu'en arrière. Et puis, je garde pas toujours la séparation à la même place parce que c'est juste pas bon vraiment qu'on se coiffe de toujours la faire au même endroit. On peut commencer à perdre des cheveux si on fait toujours, toujours à la même place. Donc, je la fais de ce bord-là. Des fois, je la fais de l'autre bord. Je la change toujours d'endroit. Donc, je vais commencer avec le côté qui est le plus petit, qui a le moins de cheveux. Je vais juste vaporiser un petit peu avec mon hydratant DIY que je vous avais montré dans la dernière vidéo de mes astuces sur comment économiser de l'argent. Honnêtement, je le fais comme super rapidement parce que je l'avais déjà fait ce matin. Je vais prendre mon gel de chez Garnier. C'est un gel naturel. Donc, j'en mets juste un petit peu. Honnêtement, c'est la coiffure que je fais tous les jours maintenant. C'est comme quand on a une garde-robe capsule, quand on est minimaliste. Mais ça, c'est ma coiffure capsule, si je peux dire ça comme ça. Donc, j'ai brossé mes cheveux, juste la surface ici, le côté, avec ma brosse en faux poils, juste ici. Juste parce que, comme je vous ai dit, puis comme vous avez sûrement remarqué, environ la moitié de mes cheveux est naturel, puis l'autre moitié est comme défrisée. C'est plus les pointes qui sont défrisées parce qu'il y a une partie que j'avais fait moi-même, je l'avais laissée tellement pas longtemps que ça n'avait pas vraiment défrisé. Mais finalement, je ne les défrisse plus, puis je vous expliquerai en fait c'est quoi mon plan pour mes cheveux, mais j'attends qu'ils soient quand même toutes de la même texture. Donc là, je regarde dans mon miroir, je vais commencer à twister. Donc, j'avais déjà une vidéo, coiffure, twist, 5 minutes, où je twistais comme par en dessous, si je peux dire ça comme ça. Vous pourrez aller voir la vidéo, je vais mettre une carte sur l'écran. Mais là, je vais le faire vraiment par en haut. Donc, c'est tellement facile, je vais juste prendre une mèche, une autre ici, puis je la passe par-dessus. Là, je vais juste brosser. Après, je vais venir faire la finition, là, puis je regarde dans mon miroir en même temps. Donc, je fais toujours un twist. C'est vraiment juste avec deux mèches. Donc, c'est tellement facile, honnêtement. Si vous ne savez pas tresser, surtout des tresses comme africaines ou françaises ou allemandes, ben, c'est encore plus facile de faire un twist parce qu'on n'a pas trois brins à gérer. Donc, c'est déjà terminé. Je vais le faire de l'autre côté pour l'expliquer encore une fois. Je sais que j'avais dit que je n'achetais plus les petits élastiques noirs comme j'utilise. Mais, justement, c'est les deux seules qui me restent parce que tous les autres sont finis, là, comme vraiment abîmés. Donc, quand il va être fini, en fait, celui-là aussi, ainsi que l'autre, mais je ne vais pas vraiment en racheter. Je vais juste utiliser des bobby pins ou d'autres choses qui durent plus longtemps. Donc, pour l'autre côté, encore une fois, je vais juste hydrater un petit peu. D'habitude, je scellerai avec l'huile, ce que je fais chaque jour, mais... Oups! Je suis arrosée. Mais je le fais le soir, d'habitude. Donc, c'est pour ça que là, je ne suis pas en train d'utiliser de l'huile dans mes cheveux. J'ai déjà fait ça hier soir. Donc là, encore une fois, je regarde dans mon miroir et je vais faire la même chose. Là, mon bébé vient juste de se réveiller, elle faisait une sieste. C'est possible que vous l'entendiez, mais je vais aller la chercher dès que j'ai terminé. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... Donc c'est tout pour la coiffure. Je viens juste d'aller chercher ma fille de sa sieste. Honnêtement, ça tourne pas toujours pareil. C'était quand même difficile à faire avec un petit miroir, puis pas devant le grand miroir. J'étais pas vraiment bien installée, je trouve, mais c'est ça que ça donne environ. Donc j'espère que vous aurez compris comment la réaliser, mais c'est vraiment super simple. Et en passant, il y a plusieurs personnes qui me demandent la routine capillaire de ma fille. Honnêtement, elle a pas vraiment encore de routine capillaire, là. Je fais juste la laver puis laver ses cheveux avec du shampoing pour bébé naturel, là. Donc c'est pas mal tout. Puis quand ils sont mouillés, ils sont vraiment super bouclés, là. C'est vraiment beau, là. Très, très bouclés. Et au fil des jours, ils débouclent, vu qu'ils commencent à sécher, là, si je peux dire ça comme ça. Donc pour l'instant, c'est comme ça que ses cheveux sont, mais je fais vraiment pas grand-chose. Donc ça ici, c'est ce que j'ai utilisé pour réaliser la coiffure, plus deux bobby pins et deux élastiques aussi. Donc mon gel naturel, mon mélange d'eau et d'après-shampoing, je l'ai montré dans ma dernière vidéo. Une brosse à dents que j'utilise vraiment juste pour les petits cheveux de bébé sur le contour, un peigne à dents larges. Une brosse en faux poils et une brosse ordinaire. Finalement, aujourd'hui, j'ai décidé de donner le bain à Alicia. Et vu que vous m'avez posé vraiment beaucoup de questions sur les produits que j'utilisais pour elle, ses cheveux, etc., je vais en profiter pour vous montrer ce que j'utilise en même temps. Donc ça, c'est le bain que j'aime vraiment beaucoup. Ma mère nous l'a acheté pour nous faire une surprise. Donc il y a le bain, il y a un petit hamac dedans, vraiment super pratique. J'ai déjà fait couler l'eau à la bonne température. Et il y a même dedans un genre de petit bouchon comme un bain normal pour faire couler l'eau après. Et on peut même positionner le hamac dans plusieurs positions. On peut l'enlever quand l'enfant est plus grand pour utiliser le bain juste normalement. Et on peut même réutiliser le hamac. Il y a une poche de l'autre côté pour ranger des jouets à accrocher dans la douche qu'on prend, la douche pour les adultes. Et aussi, j'ai une serviette pour elle, une serviette de Paris qu'on nous a donnée en cadeau. J'ai ce shampoing gel douche Hello Bello. C'est une marque naturelle, encore une fois, on l'a eu en cadeau. Et c'est ça que j'utilise pour l'instant. Et j'ai une crème Lift Clean, encore une fois, c'est une marque naturelle que j'aime vraiment beaucoup. C'est à la lavande, donc ça détend. Sinon, j'ai comme des petits jouets avec des trous pour rincer les cheveux, dans le bain, de la crème, pour changer les couches. Une couche des lingettes, un nouveau vêtement et une bavette. Je mets toujours des bavettes, c'est très pratique pour pas qu'elles salissent ces vêtements. Et ça, ce sont tous les autres produits que j'ai. Évidemment, j'utilise pas tout ça en même temps, mais c'était juste pour vous montrer, là, vu que vous m'aviez demandé. Mais j'ai des lotions pour le corps, ici, de la même marque Hello Bello. Un autre shampoing et nettoyant pour le corps Lift Clean. Ça, c'est le même nettoyant que j'ai. Et une petite eau de toilette pour bébé, Chlorane. Et juste pour vous montrer ses cheveux quand ils sont secs. Donc, ça fait plusieurs jours qu'ils ont pas été lavés en ce moment. Donc, on a terminé de donner le bain. J'ai juste peigné ses cheveux un petit peu, avec un peigne comme ça, un côté à dents larges. Mais vous voyez vraiment, là, la grande différence, là, quand ses cheveux sont mouillés, là. C'est beaucoup plus frisé. Je voulais juste rapidement vous montrer un colis que j'ai reçu. En fait, c'est parce que j'ai un mariage très bientôt, donc en début septembre. C'est le mariage de ma cousine. Ça va être le premier mariage auquel Alessia va aller. Donc, ouais, je pense que ça va être vraiment le fun. On va lui mettre une belle petite robe. Puis on va bien la ranger. Mais moi, je suis demoiselle d'honneur pour le mariage. Donc, je voulais juste vous montrer les robes. Parce que ce sont des robes, en fait, que j'ai commandées de chez Gigi's House. Il y a vraiment longtemps, au début de ma grossesse, j'avais fait une vidéo avec eux. C'était une vidéo en partenariat avec eux. Mais cette fois-ci, ça ne l'est pas. C'est juste que j'avais besoin de robes pour le mariage. Puis je leur ai demandé s'ils voulaient nous en envoyer. Bien, une pour moi, puis une pour chacune des demoiselles d'honneur. Et ils ont dit oui. Donc, je suis vraiment super contente. Donc, je vais vous montrer ça. En fait, la couleur que ma cousine a choisie, c'est Regency, qui est un genre de mauve. En fait, c'est le mauve que vous voyez. Donc, on est quatre demoiselles d'honneur. Donc, il y a quatre robes. Donc, dans des grandeurs différentes. Je vais juste les sortir. Et je n'ai jamais essayé la mienne. Donc, je vais l'essayer aujourd'hui. Puis, on va voir ce que ça donne. Puis, dans vraiment pas longtemps, je pourrais les donner aux autres demoiselles d'honneur pour qu'elles les essayent aussi. Donc, ça, c'est la robe. Et je suis vraiment contente parce qu'elles sont emballées à l'envers. J'imagine que c'est pour ne pas prendre de risques, pour ne pas que ça s'abîme dans le transport, en fait. Donc, la robe ressemble à ceci. Donc, là, devant de la robe. Des longues, longues robes. J'aime vraiment. Et ça, c'est le dos de la robe. Donc, je vais aller l'essayer. Donc, voilà ce que ça donne. C'est sûr que je vais enlever les plis un peu parce que, bon, c'était plié. Mais c'est quand même pas pire, honnêtement. J'aime la robe. J'ai pris un 4 comme taille. Honnêtement, je pense que j'aurais pu prendre un 2 au lieu d'un 4 finalement. Mais c'est quand même correct. Puis, tu sais, on peut ajuster les bretelles. Donc, ça, c'est le dos. Il y a aussi une fente pour la jambe gauche. Et j'ai un coupon rabais aussi. Je vais le mettre dans la barre d'infos. Je fais vraiment pas d'argent là-dessus. Là, ils m'ont juste donné un coupon rabais. Si jamais vous aviez quelque chose à acheter. Et personnellement, dans ma famille, tout le monde a pris le coupon rabais pour acheter des choses. Parce que même sans le coupon, là, honnêtement, dans les robes de soirée, c'est vraiment les meilleurs prix qu'on a trouvé en ligne, là, sur Internet. Donc, ouais, je vous recommande vraiment. Il y aurait tellement de choses, honnêtement, que je voudrais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui ou que je pourrais vous dire. Puis, vous m'aviez posé quand même beaucoup de questions aussi quand j'avais demandé ce que vous vouliez voir aujourd'hui. Honnêtement, c'est sûr que je pourrais pas tout répondre ou tout montrer. J'aimerais vraiment ça. Mais c'est quand même assez difficile, honnêtement, de filmer avec un petit bébé de 3 mois et demi. Donc, c'est juste pour ça que des fois, je dois couper ça un petit peu plus court. Mais je vais quand même vraiment essayer de répondre à quelques petites choses dont je me souviens qu'on m'avait posées. Il y a quelqu'un qui m'a demandé c'était quoi mes choses favorites pour bébé. C'est sûr que tantôt, je vous ai montré vraiment beaucoup de choses pour l'heure du bain. Je dois dire que le bain, je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas nécessairement absolument essentiel d'avoir un bain comme ça. Je sais qu'on peut s'arranger dans un bain ordinaire. Mais je dois dire que je l'aime quand même vraiment beaucoup. Et sinon, la poussette, vraiment, c'est mon numéro 1. C'est une poussette siège d'auto. Donc, il y a la coquille pour mettre dans l'auto, comme le siège d'auto pour bébé jusqu'à l'âge d'environ un an. Sinon, on peut l'enlever super facilement sur la poussette et juste utiliser la poussette pour un enfant qui est un peu plus vieux, en fait trop vieux pour être dans le siège d'auto. Donc, oui, je l'aime vraiment beaucoup. Et en dessous, il y a aussi de l'espace pour mettre l'épicerie, les courses, les commissions qu'on fait à pied parce que j'aime faire mes commissions à pied avec Alicia, faire un peu d'exercice. Puis, on est à côté de vraiment tout ici. On habite dans un centre-ville. Donc, c'est vraiment pratique d'avoir une poussette. En plus, ça en est une pour faire du jogging, c'est pour ça qu'il y a trois roues. Et sinon, deux autres choses, vraiment pour ne pas en parler pendant une heure parce que je pourrais nommer vraiment beaucoup de choses, mais c'est vraiment son transat que je vais vous montrer aussi. Moi, j'appelle ça le siège vibrant parce que c'est comme un siège pour bébé, on l'attache dedans et on peut le faire vibrer un petit peu parce que bon, je pense que ça berce un peu les bébés, ça peut les endormir, les calmer, donc j'aime vraiment ça. Il y a comme des petits jouets aussi qui pendent, donc elle peut regarder ça. Puis, ça m'a vraiment souvent sauvée quand j'étais dans la douche, dans le bain ou que j'ai des choses à faire, je peux la déposer là-dedans. Tantôt, j'ai voulu conclure la vidéo sauf que ma carte mémoire n'avait plus d'espace. Donc, j'ai dû prendre une pause forcée et là, je suis en train d'allaiter. Donc, en fait, j'avais oublié de vous dire que la robe que j'ai commandée, quand je l'avais commandée, je venais juste d'accoucher, donc j'étais pas trop certaine de mes grandeurs. C'est pour ça que, finalement, je pense que j'aurais pu prendre plus petit. Mais sinon, les grandeurs sont vraiment bien détaillées sur le site, honnêtement. Il y a toutes les mesures, vous pouvez facilement trouver votre grandeur. Alors, c'est juste que moi, bon, j'étais dans une situation particulière, c'est pour ça que j'étais pas trop certaine. Mais sinon, j'ai quand même beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur le congé de maternité, surtout le congé de maternité au Québec. Je vais vraiment essayer de répondre le mieux que je peux, le plus rapidement possible. Mais ici au Québec, habituellement, on a un an, la maman a un an. Donc, c'est sûr qu'il y a comme des gens qui prennent moins longtemps. Donc, soit on prend moins longtemps, mais le pourcentage, dans le fond, du salaire est plus élevé, ou soit on prend environ un an et le pourcentage est un peu plus bas. Mais je pense que c'est plus avantageux de prendre un an et on a le droit d'ajouter du temps, mais non payé, si je peux dire ça comme ça, donc du temps à nos frais. Et vous savez que je suis quelqu'un de vraiment économe, je gaspille vraiment pas beaucoup. Je fais très attention et j'économise, donc c'est pour ça que je peux me permettre d'allonger le temps un peu. Puis j'ai fait ça pour plusieurs raisons. Pour profiter de ma fille, premièrement, mais aussi parce que c'est extrêmement difficile de trouver une garderie, une crèche, un CPE, centre de la petite enfance. Donc, je voulais vraiment me laisser une chance de trouver quelque chose. Les CPE, ici, ça coûte vraiment pas cher. C'est 8,75$ par jour. Tandis que si on trouve pas de place, c'est des garderies à comme 45-50$ par jour. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai allongé un peu mon temps pour vraiment essayer de trouver une place. Donc, on va vraiment prier pour que je trouve une place à 8,75$ par jour. Donc, c'était juste pour vous expliquer un petit peu. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et nous, on se revoit très bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada